... Élu nouveau président de l'interprofession RIE, OIA RIE, depuis le 21 janvier 2022 à Yamsoukro, M. Diabaté Mouri n'a pas mis du temps à se mettre au travail pour le bonheur des acteurs de la filière RIE. Ainsi, lors de la 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, le président de l'OIA RIE, par ailleurs président-directeur général de AMC-FC, leader de Pôle dans la zone centre, a été présent pour nouer et vendre le label ivoirien à l'international. Il nous fait le bilan de sa participation au CIA. L'OIA RIE représente tout ce qu'il y a comme chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire. Il comprend trois collèges, le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des distributeurs. Donc c'est la fêtière du riz en Côte d'Ivoire. Et notre rôle, c'est de faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire pour qu'on ait du riz de Côte d'Ivoire, qu'on ne parle plus de riz local en Côte d'Ivoire, mais qu'on parle du riz de Côte d'Ivoire, un riz qui est avec un label ivoirien. Je suis à ce salon dans le cadre des missions qui nous ont été données par le ministère de l'Agriculture, établir des contacts, présenter les produits ivoiriens que nous avons dans le cadre du riz. Nous avons rencontré des gens qui sont intéressés par le secteur du riz en Côte d'Ivoire et qui vont nous permettre de faire le développement du riz de Côte d'Ivoire, à la fois au niveau de la machinerie, aussi au niveau de la transformation. Nous avons rencontré des personnes assez intéressantes et qui sont intéressées à la promotion du riz en Côte d'Ivoire. La consommation locale de riz en Côte d'Ivoire tourne autour de 1,9 tonnes pour une production estimée à environ 1,3 tonnes. Pour l'année 2022, l'État envisage d'injecter 15 milliards dans la filière afin de mettre des intrants, diminuer la charge des engrais et herbicides et faire quelques aménagements, notamment des réhabilitations. Ce sont environ 22 000 hectares qui devraient être réhabilités pour permettre aux paysans de travailler dans des conditions meilleures.